Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous devez vous dire, cette nana passe sa vie entière dans sa cuisine. C'est pas faux, c'est pas faux, oui. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'adore tourner, réaliser et vous partager. C'est bien sûr le big tree, le big rangement. Bref, on refait la cuisine à fond, puisque là j'ai acheté deux ou trois petits trucs d'organisation sur Amazon, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans cette cuisine, je le sais. J'ignore ces trucs, je les mets de côté et à un moment donné tu te dis non, tu ne peux plus laisser ça comme ça. Donc aujourd'hui je vous montre comment je vais réorganiser une bonne partie de ma cuisine, en tout cas les tiroirs, parce que je n'en peux plus. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire juste après cette introduction. Bien sûr, avant de continuer la vidéo, on n'oublie pas de la liker si elle vous a plu, bien sûr, et de vous abonner à la chaîne de Suzette. Bon, et bien écoutez, si ça vous intéresse, restez bien assis ! Let's go ! Avant de vous faire le tour du propriétaire, de vous montrer l'ampleur des dégâts, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté sur Amazon, notamment des pots pour ranger mes épices, parce que... Pfff ! Déballons la chose ! Oh ! Comme ils sont mignons ! Voilà les amis, j'ai donc acheté des petits pots comme ça en bambou. Par contre, je viens de me demander un truc là... Ah oui, j'ai eu peur ! J'ai commencé à flipper ! Oui, il y a les petits embouts pour verser de manière différente les épices de votre choix. Ça va, je suis rassurée parce que j'ai eu un peu peur ! Donc dans le kit, en fait, vous avez inclus des petites étiquettes noires avec déjà tous les épices possibles. Et vous avez même... Oh, je n'avais pas vu ça trop bien ! Vous avez même sur le haut pour mettre sur le couvercle. Donc juste ici, vous avez les aromates différents, voilà. Après, je pourrais le faire à la Cricut, c'est vrai, mais bon là, je vous avoue, j'ai manque de temps en ce moment. Et derrière, on a tout en français. Merci ! Et il y a même donc des petites étiquettes vierges pour noter soi-même. Voilà ! Oh, bah j'ai du pain sur la planche, moi là ! Ensuite, j'ai acheté une passoire convertible, c'est-à-dire... Enfin, il y en a même deux. Je vous explique les amis, je n'en pouvais plus de ma passoire verte. Tu la connais, cette bonne vieille passoire qui prend de la place, qui est absolument hideuse ? Voilà ! Moi, j'ai investi dans une passoire qui va venir s'accrocher directement sur mon évier ! Mais c'est pas beau ça ! Testons en direct. Là, je suis impatient. Bon, de base, elle est comme ça, donc ça dépend les avis, hein. Après, vous l'adaptez en fonction, donc là... Oh là 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 là, c'est magnifique ! Oh, c'est super ! Oh là là, c'est génial ! Il y en a même deux ! Non mais, non mais, je crois que vous vous rendez pas compte, en fait, comme ce truc, c'est la vie, quoi. Non mais là, j'ai déjà hâte de laver, que ce soit des fraises ou des trucs, que tu mets le machin là-dedans, et ça bouge pas ! Ça ne bouge pas, franchement ! Mais quelle magnifique invention ! Mais j'ai vu passer ce truc sur Instagram. Alors, forcément, c'est tout là-dessus que t'as tout le temps envie d'acheter des trucs Amazon, parce qu'ils te font des unboxings parfaitement magiques. Mais ça, ça, franchement, c'est magnifique. De toute façon, tous les articles que j'ai trouvés, je vous les remettrai en barre d'infos. Je suis trop contente ! Je suis trop contente ! Puis regardez, quoi ! Ça prend pas beaucoup de place, vous voyez, c'est beaucoup... Enfin... Entre ça et ça, je veux dire, il n'y a pas photo en termes de place, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ça passe facilement, ça se range facilement, quoi. Et enfin, les amis, dernière chose que j'ai achetée sur Amazon... Bon, attendez, je vais vous le montrer là, ce sera plus facile. C'est un organisateur de tiroirs, et notamment pour les Tupperware, ou bien les casseroles. Donc, je me tâte encore, parce que... Je vais vous montrer, vous allez comprendre, j'ai un énorme tiroir avec plein de Tupperware. Je sais pas si je les laisse là, parce que vous allez comprendre, j'ai mon tourniquet, là, mon meuble tourniquet qui est à côté, où j'ai tous mes ustensiles de cuisine, que ce soit des robots ou autres, et c'est pas pratique. Alors, je me demande si c'est pas mieux que je mette mes Tupperware ici, donc je vais faire des tests, et je vais vous montrer, bien sûr, comment j'ai organisé la cuisine actuellement, et comment on va refaire un petit peu le schmilblick. Il va pas y avoir des changements de ouf, hein, j'ai pas tout déménagé ma cuisine, mais j'ai essayé au moins que ce soit plus trié, plus rangé, et surtout de faire un tri s'il y a des choses que je n'utilise plus, que je puisse les donner, ou autre. Je vous remonte rapidement ma cuisine, mais bon, vous la connaissez à force, donc sauf pour les personnes qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne. Donc voilà comment se présente la cuisine. Donc moi, j'ai des grands tiroirs, des casseroliers, là, pour ranger également tout ce qui est ustensiles de cuisine. Après, j'ai deux colonnes, et ensuite des placards juste au-dessus, pour tout ce qui est verre, tasse, etc. Et enfin, j'ai cette partie-ci, où on a donc le frigo à droite, après tout ce qui est four, etc. En dessous, encore des rangements, et le dernier placard, c'est tout ce qui est épicerie, donc les réserves de nourriture. Premier tiroir, bon, c'est à peu près correct, il y a deux, trois petits trucs qui sont pas top. Ne faites pas attention à ces choses-là, n'est-ce pas ? Ce n'est pas moi qui les ai achetées, je préfère le préciser, j'en ai déjà parlé. Bon, alors, ici, tu vois, alors ici, c'est vraiment un tiroir que j'aimerais ranger. Il y a des choses qu'on n'utilise pas, qu'on va jarter, ça c'est sûr. C'est pas clean, tu vois, c'est pas, je sais pas, ça ne me plaît pas. Bon, là, c'est l'un des pires tiroirs, en fait, parce que c'est le bazar partout. Là, c'est le plateau pour le petit-déj. En soi, on peut penser que c'est bien, mais non, c'est pas du tout pratique, en fait. Ça ne va pas, ça prend beaucoup trop de place, donc je n'aime pas. Le fameux tiroir à épices, donc j'aimerais bien le changer, donc faire des trucs beaucoup plus clean. J'aime pas, là, c'est... non, j'aime pas. En dessous, c'est tout ce qui est réserve, huile d'olive, eau, etc. Ah là là, vous allez comprendre, vous allez vite comprendre. Voilà, alors déjà, là, ça commence, il y a tout qui se barre, attendez. Déjà, voilà, ça, c'est mon petit tourniquet. Ça ne me plaît pas du tout, c'est pas pratique. J'ai l'impression de perdre énormément de place, en fait, vous voyez. Pareil, en dessous, c'est le bazar. C'est... C'est pas possible, en fait. J'ai l'impression vraiment que là, il y a tout qui est, mais... En bazar monstre, et j'aime pas, donc je vais voir ce que je peux mettre, en fait, dans cette partie-là, parce que ça ne me va pas. Ici, on a donc mon grand tiroir avec tout... Ouh là ! Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Tous les ustensiles de cuisine, donc on va donner un bon petit coup de propre, parce que ça ne va pas, mais en soi, ça, je ne vais pas trop le changer. Ah là 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 ! Ici, c'est vraiment plus possible. Plus possible, il y a beaucoup trop de trucs différents qui ne vont pas. Là, tout est mélangé, enfin, je n'aime pas. Là, ça va. Là, c'est à peu près correct, mais c'est pareil. Vous voyez, il y a des trucs cachés, donc... On va s'occuper essentiellement de cette partie-là. Et alors, il y a deux choses que j'aimerais bien faire, c'est les tours, ici, là, parce qu'en fait, bah... J'aime pas du tout. C'est des trucs que j'ai l'impression que je n'utilise pas. Pareil, dans cette tour, ici, là, il y a tellement de choses que, bah, je ne l'ouvre jamais, cette tour, parce que c'est tous des trucs, on va dire, spécifiques, où on fait des grandes fêtes et tout, et c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Donc, ça ne me branche pas. Ça ne me branche pas du tout. Voilà, donc, vous avez le topo. Vous avez le topo général de la situation, tu vois. Donc, je fais ce que je vais faire. Je vais tout sortir, je pense. Je vais tout, tout sortir. Et je vais voir comment je peux tout réagencer. Voilà. Les petits pots à épices, on fera à la fin, parce que c'est le truc, voilà, tranquille. Enfin, tranquille, je pense que ça va être long à faire. Mais je préfère d'abord trouver une organisation, et ensuite, on terminera par ça. Je vous emmène avec moi. C'est parti ! Bon, le temps que je retire tout, je vais mettre quelque chose en fond, parce que je n'aime pas être dans le silence, surtout quand je fais des activités comme ça. J'aime bien écouter des choses, que ce soit de la musique, des podcasts, ou bien des livres audio. J'adore écouter ce genre de choses quand je fais des activités, et notamment quand je fais du rangement, ça m'apaise. Donc moi, j'utilise l'application BookBeat. C'est une des plus grandes plateformes de streaming de livres audio et électroniques. À savoir qu'il y a plus de 800 000 livres sur cette application. Quand je suis partie en vacances, j'ai dévoré des bouquins. Je trouve ça génial, surtout quand vous êtes sur la route, ou quand vous êtes en avion, par exemple, dans le train. Quand vous faites des activités, quand vous faites votre sport aussi, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Je sais que j'ai pu faire découvrir à pas mal d'entre vous cette application, et je sais que vous en êtes fan. On en parle régulièrement sur Instagram. Vous avez vraiment des livres, mais de toutes catégories, que ce soit des romans, donc fiction, romans à l'eau de rose, policiers, thrillers, enfin bref, comédies romantiques. Et moi, ce que j'adore par-dessus tout, c'est d'écouter les livres de développement personnel. J'ai déjà écouté plus de 5 livres en 3 mois. Le truc qui ne me serait déjà pas arrivé en lisant. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut arrêter de lire, bien au contraire. Moi, j'aimerais me remettre à la lecture, parce que c'est quelque chose que j'apprécie. Mais je vous avoue que je manque un peu de temps, et parfois, il y a des livres de développement personnel. Je trouve que c'est tout aussi bien de les écouter que de les lire, en fait. Moi, je retiens tout aussi bien en écoutant qu'en lisant. Donc, moi, c'est vraiment le bon plan pour moi. Et avec le lien que vous trouverez en barre d'informations, vous pouvez bénéficier de 30 heures d'écoute, soit 3 mois gratuits, sur l'application BookBeat, au lieu de l'offre standard du site qui est de 1 mois. Donc, franchement, si vous avez envie de tester, ça ne vous engage à rien. Et vous aurez la possibilité de pouvoir tester tranquillement à votre rythme. Et donc là, c'est la période pour en profiter, parce que c'est les grandes vacances, que ce soit sur la route des vacances, dans l'avion, ou bien que vous soyez en famille, que vous avez envie de vous poser tranquille. Enfin, bref, vous faites comme vous le souhaitez. Mais si vous avez envie de tester, vous bénéficiez de cette offre qui est quand même ultra cool, j'ai envie de dire. Donc là, actuellement, je suis en train d'écouter le livre audio de Maud Ankoua, Kilomètre zéro. Développement personnel également, Le chemin du bonheur. Enfin, c'est un livre qui est... C'est un livre qui remet beaucoup de choses en question sur sa manière d'être au quotidien, et j'adore. Donc voilà, moi je vais me mettre ça tranquille à main, et je vous mets l'accéléré là, parce que sinon on en a pour 3 heures. Voilà, j'ai vidé les deux tiroirs, et je vais surtout passer un coup d'aspirateur, parce que je pense que vous le verrez, c'est Kratos Kratos ! Eh bien, bonne chose de faite les amis ! Et voilà, il n'y a pas photo ! Je vais m'occuper du tourniquet également, je vais tout retirer. Vous voyez, il y a de l'espace en fait qui est perdu, parce que, je ne sais pas, ce n'est pas optimal. On vous montre l'étendue des dégâts, ce n'est pas folichon. Ce revêtement en plus est un petit peu antidérapant, donc je me dis, pour les tupperwares, ça pourrait être pas mal. On va voir, en fait, mon but ce serait de mettre tout ce qui est ces petits électroménagers dans le tiroir du bas, et mettre mes tupperwares ici. Donc, on va voir, je vais voir un petit peu comment je m'organise. Je vais déjà nettoyer un bon coup sur ça, parce que c'est super crâne. Les amis, ce que je vous propose, c'est de tester si mes petits tupperwares passent bien, on va dire, dans ce compartiment. Bon, mais je ne pense pas que je vais les mettre comme j'ai mis dans mon tiroir. Là, je vais les empiler par catégorie, histoire de gagner de la place, parce qu'au final, c'était bête ce que je faisais de tous les mettre ensemble, sans les empiler. Je perdais énormément de place. On va commencer par l'étage du haut. Je ne suis pas trop fan, moi, des trucs en angle. Franchement, si c'était à refaire, je ne le referais pas dans ma future cuisine, si je devais en avoir une autre. Bon, alors, moi, j'ai pas mal de tupperwares, donc il y en a qui viennent de chez Action, d'autres qui viennent de chez Ikea, donc j'en ai pas mal de ceux-là qui viennent de chez Action. Je ne vous les recommande pas forcément, parce que les couvercles ne sont pas ouf. Il y a des plus grands, il y a des plus petits. Ça, en l'occurrence, c'est un de chez Ikea. Ceux-là, je vous les recommande fortement de chez Ikea, c'est par l'autre de trois. C'est des petits, et quand vous faites, par exemple, une petite sauce condiment, ou bien un assaisonnement pour votre salade, c'est parfait. J'ai également des ronds comme ça, un peu comme chez Ikea, mais là, c'est des tefales. Donc, écoutez, on va rassembler les différentes formes ensemble, et les couvercles, on va les mettre à part. Donc, on va faire un test, je ne sais pas si ce sera concluant ou pas, mais j'ai envie d'essayer, vraiment. Déjà, il faut trouver... Puis c'est quoi ces formes bizarres, là ? C'est chiant. La fille qui râle tout le temps. Jamais contente, Suzette. Je vous montre rapidement, voilà ce que ça donne. J'ai empilé les mêmes formes ensemble. Bon, j'en ai encore dans le frigo, mais je pense que ça va passer, clairement. C'est juste maintenant de savoir où mettre les couvercles. Ça, ça va être un petit peu plus galère, je pense. Mais j'aime plutôt bien, en fait, parce que je gagne quand même de la place, et je pense qu'au final, ça sera quand même plus pratique. On va faire un test, les amis. Donc là, c'est le moment de tester si tout ce que tu as fait, ça sert à quelque chose ou pas. Ok, donc ça, c'est pas mal. On va mettre le tout gros derrière. Ouais, écoutez, c'est pas mal du tout, ça ! Écoutez, je trouve ça plutôt pas mal. Tout est bien à sa place. Et j'ai encore beaucoup de place pour rajouter par ci, par là, tu vois. J'ai gagné quand même tout cet espace pour rajouter des Tupperware que j'utilise moins, notamment ceux-là. Ça, c'est justement des Tupperware de la marque Tupperware. Je les avais eus lors d'une petite démo. Ils sont bien pratiques, mais c'est vrai que je ne les utilise pas au quotidien, donc je préfère les laisser là. Et ici, mettre des choses que j'utilise un peu plus régulièrement. Également, mes petits ramequins dans lesquels je fais mes oeufs cocottes. Et en fait, je me dis que là, il y aurait limite la place pour mes plats à gratin. Oh là là, messieurs, dames ! Ça passe ! Ça passe ! Non mais là, franchement, je suis ravie, quoi. Je suis ravie ! Non mais ça, si ce n'est pas de la tip-top organisation, je ne sais pas ce que c'est. Non mais je suis trop contente. Trop, trop contente. Non mais là, c'est bien comme ça. Franchement, c'est bien. Voilà ce que ça donne du coup. Donc, les couvercles sont tous ici. J'ai la place pour mes petits plats à gratin. Je n'en ai pas des masses. Et au-dessus, on a tous les tupperwares triés. Donc là, j'ai la plus grosse partie. Mais quel bonheur ! Quel bonheur ! Je suis trop trop contente. Là, ça fait du bien. Maintenant, je vais vérifier que tout rentre là-dedans. Ça va être le test là. J'espère que ça va rentrer, le grippin. Ça passe ! C'est merveilleux. Donc, on va le mettre ici. J'ai acheté des ustensiles en fait pour le air fryer. Donc, j'aimerais bien leur trouver une place ici. Alors, j'ai mon appareil à croque du coup. Et j'ai même, vous savez, les plaques qui vont avec. Donc, pour faire les gaufres, pour faire les paninis, les madeleines. Je vais les mettre derrière comme ça. Ça sera très bien. Mon essoreuse électronique que j'adore. Donc, je vais la mettre ici. J'en ai toujours une classique. Ma mandoline de compétition. Les verres doseurs, pâtisserie. Ça, c'est très bien. Voilà pour le tiroir ici. Donc, c'est vraiment un tiroir qu'on n'utilise vraiment pas au quotidien. Donc, ça, c'est un tiroir qu'on va utiliser occasionnellement. Surtout les dimanches quand je vais faire mon batch cooking. Donc, j'ai mis tout ce qui était ustensile pour le air fryer. Donc, tout est ici. Donc, j'ai les petites grilles pour faire les brochettes. Là, c'est un petit moule à gâteau. J'ai mis bien sûr ma balance. Là, c'est tous mes moules à pâtisserie. Ici, pareil, j'ai l'appareil pour faire les paninis. Mon essoreuse. Ici, c'est ma passoire. La mandoline, pareil, que j'utilise occasionnellement. Et le gris pain, ultra facile à prendre, en fait. Et comme ça, ça ne traîne pas tous les jours sur le plan de travail. Moi, je n'aime pas quand il y a trop, trop de trucs. Donc, trop contente. Ça peut paraître un peu fouillis comme ça, mais tout est bien à sa place. Et je suis trop, trop contente. Franchement, une bonne chose de faite. Maintenant, on va s'attaquer à ce tiroir-ci. Donc, je vais faire un petit tri, là, dans tous mes bols. Déjà, je vais trier. Parce qu'il y a des trucs que j'utilise pas souvent, tu vois. C'est des bols que j'adore, que j'utilise au quotidien. Donc, je les garde. Ils font partie de mon service que j'ai acheté chez Zodio. Je vous ai déjà montré quand je fais mes petites décos de table. Je pense que je vous ai déjà parlé de ces assiettes et bols. Genre les deux, un en marron, un en rouge. Elles appartiennent à Monsieur. Voilà, c'était à lui quand il était aux études. Il avait eu ça, vous savez, c'est les trucs Nutella. Il les avait eus en cadeau, je ne sais plus comment. Et il ne veut pas les enlever. Alors que c'est moche, c'est moche. Mais du coup, je les garde. Ou alors, il faut que je les casse accidentellement. Mais non, je ne suis pas comme ça. Je sais que ça lui ferait de la peine. Donc, on garde ça, malheureusement. Ça, c'est des assiettes en bambou que j'avais achetées chez Action. Je les ai utilisées une fois. Donc, je vais les donner. Pareil pour les bols. Je vais les donner. Est-ce que vous aussi, je ne sais pas, quand votre chéri vide le lave-vaisselle, il ne remet jamais rien à la bonne place ? Genre le gars, il n'habite pas ici, tu vois. C'est marrant quand même. Mais alors là, avec tous mes changements, le pauvre, il va devenir fou, je crois. Bon, il y a beaucoup moins de choses, dis donc. Les assiettes, elles sont toutes au lave-vaisselle. Bon, moi, c'est des assiettes classiques vertes qui viennent de chez Ikea. Vous savez, les assiettes, les lots d'assiettes qu'on retrouve. Donc, voilà. Donc là, on va mettre... Alors, attendez, je vous montre peut-être ce que je suis en train de faire parce que vous n'allez rien comprendre. Voilà, je pense que vous verrez bien. Donc, en gros, là, j'ai les assiettes, les grandes assiettes. Ensuite, on va passer aux bols. Donc, les bols verts, j'en ai pas mal. Donc, ils vont aller là. Mes petits bols qui viennent de chez Ikea, je les adore, ceux-là. Bon, alors ça, je ne me sépare de rien du tout parce qu'en gros, ça, c'est tout ce que j'utilise quand je fais la cuisine, batch cooking, etc. Donc, je vais le mettre au bout, comme ils étaient avant. Ce sera très bien. Pareil pour ceux-là, vous devez vous dire, mais elle a combien de plats ? J'en ai beaucoup. Du coup, aussi, je vais garder de la place pour mes petits plats rectangulaires. C'est bien. Non, mais il y a quand même une erreur. Cherchez l'intrus, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez en commentaire plus possible les assiettes Nutella. Comme ça, je vais lui montrer et il faudra peut-être les enlever un jour. Non, mais ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais dis donc, c'est qu'on avance bien par ici. Donc, déjà, les tiroirs-là et le tourniquet, c'est fait. On va s'occuper juste d'un truc qui n'est pas dans ce coin-là. C'est là. C'est l'endroit où je mets mon robot compagnon. C'est un peu le bordel. Il faut que je vous montre. Voilà, voilà. Je pense que vous avez compris l'ampleur des dégâts. On va tout retirer parce que là, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'autre endroit pour mettre mon compagnon. Les gens qui arrivent en plein milieu de la vidéo, ils doivent se dire « Elle stocke son mec dans un tiroir ? » Non, pas du tout. Je ne suis quand même pas comme ça. Non. Mais en fait, je n'aime pas laisser le robot sorti. Je n'utilise qu'une fois par semaine. Donc, ça prend de la place. C'est volumineux. Et là, il passe nickel en termes de hauteur. Donc, j'aimerais bien ranger tout ce qui est en rapport avec ça ici. Et donc, j'aimerais bien pouvoir mettre tous mes petits hachoirs dans ce tiroir que tout ce qui concerne le robot compagnon soit là. Parce que je vous avoue qu'il y a un petit peu tout qui est éparpillé. Et je n'aime pas ça. Donc, j'aimerais bien que chaque chose ait sa place au bon endroit ensemble. Et donc là, on va essayer de lui trouver une place à ce rangement. Allez, viens là mon gros bébé. Hop là. En fait, ce n'est pas ultra beau mais écoutez, ça passe. Tiens, on va garder le truc comme ça. Puis, tu vas voir, dans trois semaines, la meuf, elle va péter un câble. Elle va tout rechanger. Non, mais c'est bien. C'est bien comme ça. Alors, si vous me demandez le tiroir juste au-dessus, d'ailleurs, je vais ranger vite fait. C'est tous mes torchons, mes petits essuie-tours réutilisables qu'on a fait avec ma petite Cindy qui sont trop beaux. Regardez. Les trucs d'automne, j'adore. Et là, voyez-vous, c'est les maniques, les petits sets de table. Donc, voilà. On va re-ranger un petit coup vite fait pour que ce soit clean quand même. Autant ranger et nettoyer tant qu'on y est. Ce n'est pas très bien rangé là-dedans, dis donc, Suzette. Ça, franchement, si vous n'avez pas d'essuie-tours réutilisables à la maison, c'est génial parce que ça vous permet d'essuyer que ce soit votre plan de travail ou bien si vous avez un fruit à laver, une pomme ou autre, vous le faites avec ça. Ça vous évite d'utiliser un essuie-tours classique. C'est mieux et puis c'est super joli. On va en refaire très bientôt avec Cindy. Ça y est, on va lancer les hostilités, les gars. On va commencer là à s'occuper sérieusement de notre petite boutique là parce qu'il est temps. On a vraiment envie de faire quelque chose. Donc, je vous en reparlerai très, très vite. Ah, voilà qui est mieux. Beaucoup plus propre, beaucoup plus rangé. Et j'adore. Les amis, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux deux tiroirs là avec les casseroles, les poils. Donc, je vais tout sortir. Mais c'est sur un batch cooking. C'est un robot blender que j'ai acheté chez Lidl pour 10 euros. Silvercrust, il est super. Je fais mon pesto, mon houmous. Je ne pourrai plus m'en passer. Le jour où il tombe en panne, je pleure parce que je l'adore. Toutes les poils. Et alors, ce plateau, il est génial. Pareil, ça, alors, on pourrait croire que c'est, vous savez, les bâtons de cricket là. En fait, c'est un plateau que j'utilise quand je fais des apéros dinatoires et notamment quand je fais charcut fromage. J'adore faire ça. Je suis passionnée par tout ce qui est déco-culinaire mais vous voyez, tout ce qui est apéritif dinatoire, faire des plateaux de présentation. J'adore. Donc, un tiroir de fées, d'ailleurs, bien dégueu. Oh, un plateau ! Vous savez pourquoi j'ai autant de plateaux ? Vous devriez savoir, normalement. Because ? Allez, là, faites pas vos timides ! I'm the queen of the plateau ! J'ai vraiment un sérieux problème. Voilà, alors vous voyez mon extracteur de jus U-Rhum que j'adore. Il est génial ce truc. Je l'ai utilisé peut-être quatre fois parce qu'il est là et je ne le vois pas en fait. Donc, je vais le mettre dans mon cellier tout bien mis et je vais l'utiliser plus souvent. Parce que ne pas utiliser un bijou de technologie pareil, c'est du gâchis. Surtout que les jus qu'on fait avec, ils sont délicieux. Je peux te dire que j'ai des casseroles pour les dix prochaines années. Vous êtes toujours là ? Non, parce que là, on est quand même sur du high level quand même. Je vais quand même garder la même organisation. Donc, à savoir que les casseroles vont rester dans celui du dessous. Ce que je vais juste faire, je vais quand même commencer par celle-ci. Mais ce que je vais faire, c'est déjà mettre en place les rangements à couvercle. pourquoi je galère toujours à sortir les trucs ? Les couvercles des casseroles. Déjà, j'espère que ça va passer en hauteur. Putain, ça passe pas. On l'arcie comme ça. Je la décape. Comme ça, ça passe. Mais bon, c'est vrai que là, pour le coup, j'ai pas énormément de couvercle, mais c'est vrai que là, on ne met pas des masses. Les casseroles. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Du coup, c'est pas non plus extraordinaire parce que ce qui m'embête, moi, vous voyez, les couvercles ne passent pas en termes de hauteur. Si je les mets plus haut, ils ne passeront pas. Donc, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Après, franchement, c'est pas dérangeant parce que j'ai quand même gagné de la place pour ajouter des éléments. Et au-dessus, ce sera uniquement les poils. avec les plateaux. Bien sûr, le grand plateau, on va le garder. Bon, et bien, voilà, solution trouvée. Au final, j'ai changé d'avis. J'ai mis tous mes plats pour aller au four ici. C'est beaucoup plus pratique déjà pour m'y retrouver et j'aurai donc les poils d'un côté, les plateaux et les plats pour aller au four. J'ai quand même encore un peu de place si j'ai besoin de rajouter deux, trois trucs. Mais je m'y retrouve mieux comme ça. Maintenant que le plus gros est fait, je vous propose de passer à cette petite partie là. Le rangement à épices. Donc, je vais laver d'abord tous les petits pots et ensuite, je m'attaquerai à transvaser tout. Ça va être trop trop beau. Là, tu te dis dans quelle aventure tu t'es lancée, Géraldine, parce que... Oh mon Dieu, essuyer tout ça, c'est tellement long. Oh là là, souhaitez-moi bonne chance, les amis. Occupons-nous de ce tiroir. Du coup, on va retirer tous les pots à épices. Et maintenant, le but, c'est de tout mettre dans les pots. D'ailleurs, j'ai ma petite Cindy qui m'a ramené des épices de la Guadeloupe. Donc, je vais en profiter pour les mettre directement dans les petits pots. Donc, ce qui est ultra pratique, c'est qu'il y a un mini entonnoir qu'on met comme ça et on n'a plus qu'à verser directement dans le pot. L'avantage, c'est qu'avec cette technique, je n'ai plus besoin d'acheter des pots comme ça. Je peux racheter des recharges en sachet. Donc, plus économique. Du coup, je viens récupérer ma petite étiquette et je vais venir la coller dessus directement. Bien droit. Tadam ! Et pour voir également de haut, eh bien, on a également les ronds qu'on vient mettre par-dessus. C'est pas beau, ça ? Bon, allez, j'ai du taf, les enfants. On se retrouve tout à l'heure. Les amis, après plus d'une heure à faire tous ces trucs-là, regardez-moi comme c'est beau, comme c'est satisfaisant. Il faut que je vous montre de plus près. C'est tellement beau. Et le dessus, du coup, c'est parfait. On va ranger tout ça dans le meuble et on aura terminé les deux petites colonnes. Je les ferai plus tard, je vous avoue, ça fait déjà 5 heures que je tourne cette vidéo. Je n'en peux plus. Et puis, ce sera l'occasion de faire une autre partie de vidéo. Qui sait ? Ouh ! Je crois qu'on voit la fatigue sur mon visage. Les amis, il est 18h18. Heure miroir. Ma foi. J'ai commencé cette vidéo, il était 14h. Je vous avoue que là, je suis au bout du relo, mais tellement contente ! À chaque fois que je fais une vidéo tri-rangement, je suis toujours, vous savez, c'est difficile de lancer la machine, mais une fois que je suis lancée, là, c'est bon, tu peux me demander tout ce que tu veux. Je suis au taquet et franchement, j'étais trop trop contente de réaliser cette vidéo. Une bonne chose de faite, parce que je n'en pouvais plus de voir ces trucs vraiment par-ci, par-là. Rien n'était en place, c'était le bazar. Et là, tout est à sa place. Vous l'avez vu sur les images. Mon petit rangement à épices, mais ça me fait tellement plaisir. Je suis trop contente. C'est super beau, ultra pratique. Enfin, je suis satisfaite. Je pense que ça se voit. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais en tout cas, je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Et enfin, le mot magique pour clôturer cette vidéo, les amis. Je vous avoue, j'hésite entre Tupperware et les petits pots à épices. Non, allez, on va dire les Tupperware, parce que franchement, ils ont trouvé leur place. Ils sont bien. Les petits couvercles pour ranger. Parfait. Donc, le mot magique de cette vidéo, vous pouvez me mettre le mot Tupperware. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. J'adore, parce qu'à chaque fois, il y en a qui me font des jeux de mots. Enfin, j'adore lire vos commentaires. Ça me fait toujours très très plaisir. Et même si vous mettez pas le mot magique, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo. Et puis, écoutez, moi, je vais vous laisser ici. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada